Salut à tous, c'est Ozzy, on se retrouve pour ce nouvel épisode d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc, sans trop attendre, on avance et nous allons retrouver notre cher James Kidd. Voilà, il doit être sur son propre bateau, j'imagine. Et l'observatoire ? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça alors ? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. Il est décidément très très cachotier, ce cher James Kidd. Bon, alors c'est une bonne vieille cric. Et donc oui, c'est bien ce que j'ai compris, c'est bien ce que je pensais. Great Inagua est maintenant mon repère. Donc, retrouvez votre équipage pour acheter des améliorations disponibles pour le repère d'Edward à Great Inagua. Ok, donc c'est bien ça. Amélioration de la cric, amélioration de la cric. Eh bon, on va aller faire une petite amélioration de la cric, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ouais, alors par contre... Ok, d'accord, mon équipage m'empêche de passer. Ouais, ça ne vire pas très bien. Alors, voyons voir, pour une petite amélioration. Donc, on a bel et bien un repère. Donc, ça ressemble en effet aux précédentes d'Assassin's Creed à essayer. D'accord. Capitaine de Port. Ah bah oui, en plus juste pour 500 Réalès. J'achète tout de suite. Donc, voilà, on va devoir améliorer notre petit repère qui est sur une île. C'est parfait ça. Capitaine de Port. Alors, ben je vais... Vendre. Vendre la cargaison... ...de sucre. Et vendre la cargaison de rhum. Pour ce qui est des produits de chasse, ça... Ouais, ben... Si je pouvais en vendre, mais non, les produits de chasse, il vaut mieux que je les garde. Pour m'acheter certaines choses. Après, alors... Commercer. Amélioration du jackdaw. Protection de la coque, je ne peux pas plus. Pièce de bordée, non plus. Pièce de chasse, non plus. Alors, par contre, je peux créer l'éperon ordinaire. Ça, je prends. Ensuite, je peux créer des boulets ronds. Qui génèrent des moyens. Et oui, c'est intermédiaire. Je vais plutôt déjà me faire le mortier. Ça, c'est intéressant, le mortier. Et les boulets explosifs. Chose que j'aurais dû me faire plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Et la cloche, il faut que je progresse dans le scénario. Ensuite, entreposage, quartier d'équipage. Eh bien, écoutez. J'ai bien envie d'augmenter les quartiers d'équipage. Pour qu'on ait un plus grand équipage. Et la cale, ça pourrait être une idée aussi. Augmenter la capacité de la cale. Et pour ce qui est de l'harponnage, j'ai pas encore essayé. On va peut-être chercher à... Oui, allez, harpons avancés. Et entreposage d'harpons. Voilà. Bon, bah ça fait pas mal d'améliorations, tout ça. Oui. Ok. Voilà. Pas mal d'améliorations pour le jack-to-rore. Mais de rien. Alors, ensuite. Une minute pour un vieux gabier, capitaine. On n'a pas d'endroit où les hommes peuvent boire et courir la gueuse. Si j'avais un peu d'or, j'ouvrirais une taverne comme celle de Bristol, avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots. Ah bah, taverne, pourquoi pas ? 3500, ça devient plus cher, déjà. Mais je prends... quand même. Voilà. Puisque comme ça, je pourrais, si besoin, recruter des hommes. Ah, et je peux aussi tout simplement boire. Ah bah, je vais boire. Il donne des infos utiles. Eh bah oui. Eh bah oui. Il donne des infos vraiment utiles. Alors, je vais aller voir lui, quand même. Qu'est-ce qu'il veut me faire ? Je ne vais pas tourner autour du pot, capitaine. Il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique. Je te reviendrai ça. Et une échoppe te fournirait bien des marchandises utiles. Ah, je suis d'accord, quand même. Oh, c'est vraiment pas cher. En plus, 700 viales seulement. J'ouvre une échoppe. Voilà. Comme ça. Magasin général. Comme ça, je pourrais aussi acheter des objets, ici, comme des ensembles d'épées ou de pistolets. Même des œuvres d'air ou encore autre chose. Alors, d'ailleurs, en parlant d'ensemble de pistolets, je vais m'acheter. Alors, pour le moment, je ne pars pas dans l'envie de tout débloquer. Et juste, j'ai envie des pistolets d'officiers espagnols, qui sont quand même assez sympas. Qui ont un aspect assez sympa. Voilà. Et ensuite, un ensemble d'épées, peut-être un petit peu mieux. Que ce que j'ai déjà. C'est une terre de pirates où ça commence à faire cher. Bah écoutez, non. Pour le moment, je vais me contenter de mes sables de corsaires. Et tenu, j'achèterai aussi tout ça plus tard. On va essayer de garder notre argent un maximum. Voilà. Ok. Donc là, il nous reste 11 minerais LS. On va économiser. Pour sûrement de futures améliorations. Et on va tout simplement embarquer dans le jackdow. Ah, c'est dommage que le ponton soit pas plus haut, quand même. Alors, quitter ce lieu et naviguer en mer, oui. J'avais pourtant... Il me semblait pourtant qu'il montrait un... Petit quelque chose d'une mission scénario. Mais il y avait le symbole, en tout cas. Après, peut-être que ça va nous y amener, tout de même. On va voir, on va voir. Alors, en attendant, je vois maintenant avec plaisir. C'était pas le cas dans des précédentes vidéos. On le voyait pas, puisque... Puisque j'étais de toute façon déjà... Je commençais à filmer avant que le jeu soit vraiment sorti. Il y a vraiment maintenant le point de vue communautaire. C'est ce que je me suis dit, capitaine. J'ai dit un oeil et dis-moi ce que t'en penses. Alors, il me demande d'aller dans la cabine. Alors, entrons dans la cabine. Ah, la carte de la flotte. La flotte de Kenway. Voilà qui est intéressant. Alors, choisissez une route maritime en prenant note des dangers qu'elle présente. Appuyez sur A pour afficher les missions marchandes disponibles. Choisissez une route. Ah, 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 d'accord. Débloquera Charlestown, que vous voulez, d'accord. Sélectionnez une mission marchande. Chacune nécessite du temps et des ressources. Première affaire. Ouais, donc là, première affaire, ça me débloquera Charlestown. Les Espagnols ont soif. Faites voile vers cette cousine et apportez 5 bouteilles de vin au vieux village. Prenez garde, les marchands sont parfois irascibles. Danger du trajet. Trajet est sûr. Une durée de trajet initiale de 3 minutes. Ressources échangées. 5 bouteilles de bon vin. Récompense, 50 Réalisé. Oh, alors, par contre, ça fait peu en récompense, quand même. Et... D'accord, je dois choisir. J'imagine sélectionner le navire adéquate. Les statistiques de navire influent sur ses chances de succès. Ouais, là, ils ont tous 100% de chance. Le santalouis, c'est un brick. Donc, là, ce sont des chouneurs. Les chouneurs sont moins résistants que les briques, si je ne me trompe. Je vais envoyer un chouneur. Oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Ils sont plus rapides, mais moins puissants. Et bien, hop, on va envoyer un chouneur. Alors, navigation dans le menu de la flotte de canoë, utilisez-le. D'accord. Carte maritime, navire en cours. Alors, compte-rendu de mission, réussite. Mission première à faire, j'ai échangé. Astuce, jouer avec des amis pour mener à bien cette mission plus rapidement. D'accord. Ville débloquée, Charlestown. Fuyé sur Y pour préparer à un combat. Choisissez une route maritime en prenant note des dangers. Quelle route on vient en route. Alors, affichée mission. Première affaire, c'est fait. Rêve américain. Qui me débloquera Veracruz. Hop, et nouvel horizon. Voilà, donc j'ai envoyé mes deux chouneurs. Faire démission. Ici. Et après, golf du Mexique. J'ai sur Y pour préparer au combat. D'accord. Donc, probabilité de succès à l'âge, 100% pour lui. Sélectionner jusqu'à 3 navires. Et stade de navire d'influx sur en chance de succès. Ok. Lancer combat. D'accord. D'accord. Ok, diplomatie. Ça débloquera Rio de Janeiro. Hop. Et un autre navire en mer. Je n'ai plus de navire de disponible. Quitter la flotte de Kenway. Oui. Bon, d'accord. Ok. Pourquoi pas. Je ne m'attendais pas à ce que le combat, il le fasse comme ça. Mais ce n'est pas grave. Oui. Non, moi j'ai déjà vu les améliorations. Apparence. Je n'ai rien pris. Et pour ce qui est des tenues, je n'ai rien non plus. Alors, on va reprendre la barre. Tout simplement. Donc, oui, c'est bien. On revient un peu comme la grande majorité des précédents d'Assassin's Creed. A avoir notre repère. Qui est améliorable. Donc un peu comme une ville. Donc là, on a récupéré quand même le repère à Julien Ducasse. Il appartenait à Julien Ducasse. C'était au premier état. On peut lui avoir un petit peu volé son repère. Ah, là, des navires anglais. Un bric qui tenait les deux ans quand même. Ah bref, pour le moment, je vais aller surtout vers ma mission. Scénario. Et donc, et en plus, nous avons la flotte de Kenway. Qui fonctionnent un petit peu comme fonctionnaient dans les précédents d'Assassin's Creed. Les contrats d'assassin et les missions des assassins qu'on recrutait. Bah là, on recrute de l'équipage pour notre navire. Et en plus, on voit d'autres navires faire des missions. C'est plutôt pas mal. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ah oui, d'accord. Il va falloir traverser quasiment... Tout... Toute la carte, quasiment. Ah, ça fait du lourd. Grékinagua, eh bien, dis donc, c'est vraiment dans un endroit, tout à l'écart. Andréa's Island, je n'ai pas encore fait tous les contrats d'Assassin's. Et là aussi. Sinon, tous les lieux que j'ai visités sont faits à 100%. Alors, et voilà. Il y a une mission de flotte qui a été réussie. Et une autre. Alors, est-ce que ça nous donne de l'expérience comme c'était le cas dans les précédentes Assassin's Creed avec les assassins eux-mêmes ? Ça, on ne sait pas. Alors, il y a pas mal de choses. Je vais peut-être aller faire un petit arrêt ici. Oh, il y a de quoi accoster en plus. Enfin, ça m'arrêt. Ah, je ne vais pas m'en priver. Ce serait dommage. Hop, bon, le temps que tu finisses de t'amarrer comme il faut. Moi, je vais récupérer ce qu'il y a là. Ah, enfin, si je peux. Je ne peux pas. C'est un arrêt. Ah, si, mon avis, me vais pas m'ouer. Jaja Jaja Ah ! On ne peut pas monter plus haut ! Je suis déçu ! Je suis déçu ! J'espérais pouvoir récupérer ces coffres... Je ne peux pas... C'est bien dommage... Cette île est tellement grande qu'il y a plusieurs points, donc normalement je devrais pouvoir y accéder ! Même dès maintenant ! Non ! Oh ! Ça nous tue, ça ! Bon ! Je ne vais pas écouter, je ne vais pas faire plus de temps ! Je ne peux pas, je ne peux pas, tant pis ! En tout cas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, tant pis ! Après tout, c'est vrai qu'il nous met en zone internet ! C'est accessible plus tard ! Allez, messieurs, on se casse de là ! Hop les ! Ça passe tout juste ! Mais ça passe ! Réuniez ! Il est quelqu'un d'autre ! Bon ! Eh ben, il va y avoir du chemin à faire, là, quand même ! Je me demande... Ah oui, vu le... vu le... depuis le temps que je suis... Ah ! À moins que... Ouais, non, je suis quand même dans un endroit à accès interdit ! Oula ! Je tombe sur un gros bonnet, en plus, là ! Il y a un manoir, ici ! Le navire nous prend en chasse ! C'est un manoir ! Il porte le pavillon espagnol ! Un navire isolé, capitaine ! Oui, je crois que c'est bon, capitaine ! On ne prendra plus en chasse ! Hop ! Allez, droit devant ! Faut changer de cap ! Ah ! Un peu trop droit devant ! Alors... Je vais profiter, par contre, de cette petite île... Et aller l'explorer ! Voilà ! Je finirai sur l'exploration de cette île... Plutôt que de vous faire une ellipse ! Tu devrais reposer l'exil! Le système, comme moi, lenik et le. Voilà ! Ah ! Hum ! Hein ! Hum ! Et là... Donc hup ! Point de synchronisation... Non... ...de cette petite île. Et je plonge pour récupérer le fragment. Alors, nous sommes à Kuberland Bay. Et oui, il n'y a pas grand chose. On va aller déjà récupérer le pirate. Qu'il y a dans les environnements. Et on voit que la nuit est en train de tomber. Non, je suis là. C'est moi, ton adversaire. Bon, j'aurais réussi qu'à en sauver qu'un. C'est dommage. C'était quand même trois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah non, deux. J'en ai récupéré deux. Kenway, c'est ça, exact. Exactement. Alors... Un petit treasure par ici. Ah ! Non, plus haut. Oh, mais pas trop, non ! Mais c'est quoi cette chute ? Lamentable. À mon avis, plutôt comme ça qu'il faut passer. Voilà. Exactement. Il était là, en fait. Tout simplement. Bien caché. Ils ont dû bien s'amuser, quand même, chez Ubisoft, quand ils ont développé le jeu. Bien caché les trésors, comme ça. Même s'ils sont indiqués sur la carte, quand même. C'est l'assassinant. Franchement. On a dit, trouver les trésors. Tous les trésors, sans avoir rien indiqué sur les cartes. Eh bah, bonne chance. Euh... Oui, voilà. Il reste juste la carte au trésor et le fragment d'Animus. Je sais pas qu'est-ce que c'était qui pouvait être chassé. Oh ! Il est affalé sur la branche. J'aime mieux ça. Alors... Ouais. Ça va pas être ici. Ça ressemble beaucoup à une pyramide maya. Tiens, celui-là. Oh, je rêve. À mon avis, il y aura quelque chose à faire avec ce manoir qui ne bouge pas. Qu'il y a quelque chose d'un peu fantomatique derrière. Quoi ? J'arrive même pas à monter sur ! Non mais ça, c'est une blague. Je devais monter sur la branche. Eh bah alors ! Ah ! J'allais partir un peu vite. Oui, il reste un secret. La lettre. La bouteille. J'allais partir un petit peu trop vite. Heureusement que je m'en suis aperçu. Il évitera de revenir. Parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion, dans la suite de l'histoire, de revenir sur cette île ou non. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter. Voilà. Cumberland. Cumberland Bay. Réalisé à 100%. Allez. On va rejoindre la barque. Remonter sur le jackdaw. Et nous laisser pour ce quinzième épisode. Si je ne dis pas de bêtises, j'en perds le compte presque. Ok. Bien. Et bien, sur ce, comme j'étais en train de vous dire, nous nous retrouvons au prochain épisode. Je vais juste, hors caméra, m'approcher un petit peu plus de la mission scénario, je pense. Sans rien récupérer. Entre ou pas. Je ne sais pas. Je verrai. Ou je vais peut-être quand même filmer. Et juste vous mettre les passages où je descendrai à terre pour récupérer des choses. Et puis, après, relaisser en ellipse la partie mer sans rien à trouver. Enfin bref. Et bien, je vous dis, au prochain épisode, nous avons récupéré un repère. Car nous avons maintenant notre propre repère que nous pouvons améliorer. Et James Kidd nous a dit qu'il avait l'intention de nous montrer quelque chose de très étonnant. Est-ce que c'est ça, cette mission scénario que nous allons faire dans le prochain épisode ? Et bien, justement, pour le savoir, je vous invite à regarder le prochain épisode. Salut à tous !